bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan le niger avec la france qui se retrouve dans une grande impasse des manifestations contre l'ambassade de france à niami et le temps qui monte entre paris et le liger nous y reviendrons avec plus de détails dans un instant mais pas avant de passer le spot pour remercier les nouveaux adhérents abonnés de la chaîne restez branchés nous serons de retour dans une minute bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan avant de commencer je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne akhbar el bled de hassan atlamsan merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne akhbar el bled de hassan atlamsan c'est pas cher c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super chers 5 pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan et bienvenue à vous tous revenons à notre sujet principal paris demande à l'agent d'assurer la sécurité de son ambassade à niami au nom du droit international après une manifestation virulente pro russe et anti française la manifestation monstre contre la france à niami ce dimanche a suscité une grande colère à l'elysée alors que le ministère français des affaires étrangères venait de condamner toute violence contre les emprises diplomatiques dont la sécurité relève de la responsabilité de l'état hôte la france s'est montré beaucoup moins diplomatique emmanuel macron ne tolérera aucune attaque contre la france et ses intérêts au niger et va répliquer de manière immédiate et intraitable c'est ce qu'a fait savoir le palais du président français la manifestation avait été officiellement interdite par l'agent militaire qui vient de s'emparer du pouvoir des soldats nigériens ont d'ailleurs utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser une foule hostile aux intérêts français parce que paraît-il le peuple nigérien a une dent contre la france avec tout le sous développement qui s'y trouve depuis la force indépendance certains manifestants ont insisté pour entrer dans l'ambassade de france d'autres ont arraché la plaque affichant ambassade de france au niger avant de piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens l'un des soldats debout dans un pick up a même salué la foule qui scondait russie 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 vive l'armée nigérienne le nom du nouveau président tian tiani tiani de l'agent militaire abdurrahman les forces nigériens en l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires au titre des conventions de vienne et nous les appelons instantanément à remplir cette obligation que leur impose le droit international souligne le quai d'orsay nous y reviendrons avec plus de détails rappelons qu'aujourd'hui l'elysée a également rappelé que la france soutenait toutes les initiatives régionales en vue de restaurer l'ordre et le retour du président basum la france alliée du niger pour la lutte anti-jihadiste et le développement et qui y compte 1500 soldats a annoncé le samedi suspendre ces aides après le mali le burkina faso le niger miné par les attaques des groupes liés à l'état islamique et à al qaïda et le troisième pays de la région à subir un coup d'état depuis 2020 restez branché sur arbal bled nous y reviendrons avec plus de détails dès qu'on aura du nouveau dans ce dossier bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur arbal bled deux chaînes annexes la première dite al jazair biouyoun maribia l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur arbal bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez branchés sur arbal bled de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à arbal bled de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes inshallah et Sous-titrage ST' 501 ...